Un beau jour de septembre 2014, je me réveille, je déverrouille mon iPhone 4 et j'ouvre mon app de musique dans le but de lancer un énorme banger de Young Thug, Burn Man et Richo Mikwan. Mais là, je remarque quelque chose de bizarre, quelque chose d'inhabituel. Il y a un nouvel album dans ma bibliothèque. A l'époque, le streaming n'est pas encore aussi développé qu'aujourd'hui et pour pouvoir écouter un album, il faut l'acheter. Et ça coûte en moyenne 10 balles. Je commence à transpirer, je me rends dans la page qui récapitule mes derniers achats et il est là, avec sa pochette qui ressemble à rien. J'écoute 2-3 sons vite fait et c'est vraiment pas terrible. Du coup, je me demande comment c'est possible d'avoir acheté un album sans m'en rendre compte. Est-ce que je suis devenu somnambule ? Est-ce que je me suis fait pirater ? Est-ce que j'ai juste développé des goûts de merde ? Et je suis pas le seul à être dans l'incompréhension. Un mouvement de panique se répand à travers le monde puisque cet album se retrouve ce matin-là sur les appareils de plus de 500 millions de personnes. Toutes ces personnes sont des utilisateurs d'iTunes, le logiciel de musique d'Apple. Alors, l'entreprise Apple a souvent été visionnaire et a même révolutionné l'industrie de la musique. Mais il y a quelques fois où ils ont vraiment fait n'importe quoi. Trois fois pour être précis. Et ce sont ces trois énormes ratés que je vous propose de voir tout de suite dans le 67ème épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Avant de commencer, si vous voulez éviter qu'on vous pirate votre ordinateur pour y mettre des albums de Calogéro, je vous conseille d'installer immédiatement NordVPN. Et ça tombe bien puisque c'est le sponsor de la vidéo. Et avec mon lien nordvpn.com slash le règlement, vous avez une offre de zinzin. Mais à quoi ça sert me direz-vous ? Eh bien, NordVPN, ça permet de sécuriser votre connexion grâce à son double chiffrement des données et à sa protection anti-menace. C'est la barrière efficace contre le tracking des cookies, les publicités invasives, les logiciels malveillants et les albums de grands corps malades. Et ça, c'est particulièrement utile si vous vous connectez régulièrement sur des Wi-Fi publics. D'après une étude de NordVPN, un voyageur sur quatre s'est fait pirater son appareil en se connectant à un réseau Wi-Fi à l'étranger. Ce qui pourrait expliquer les chiffres de vente des albums de Frérot de la Vega. Et à l'étranger, vous pouvez aussi utiliser NordVPN pour contourner le géoblocking et accéder à tous vos services français comme les rediffusions télé, les matchs de foot, de rugby, la Formule 1, etc. Et ça marche aussi dans l'autre sens puisque depuis la France, vous pouvez vous connecter à plein de pays différents pour accéder à tous les catalogues géolocalisés des services de streaming vidéo. Et cette semaine, on a une offre exceptionnelle puisqu'avec mon lien, vous avez une big réduction plus quatre mois gratuits. Et ça, dès l'abonnement de un an, vous pouvez vous inscrire facilement et c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et vous pouvez utiliser le même compte sur six appareils différents. Alors dépêchez-vous avant que je pirate votre iPhone pour y transférer le dernier album de Gims. Le 23 octobre 2001, Steve Jobs présente le tout premier baladeur numérique d'Apple et il le nomme iPod. Apple et son iPod. C'est un véritable raz-de-marée. L'iPod se vend à 400 millions d'exemplaires et il l'écrase la concu. Les cadavres de lecteurs de musique ne font que s'entasser. Les Walkman de Sony, les Zune de Microsoft et ceux-là qui ressemblent à des clés USB. On est des années avant Spotify et TikTok et à ce moment-là, l'iPod et son logiciel iTunes deviennent la place centrale de la musique dans le monde. Tous les artistes rêvent de collaborer avec Apple. Avoir sa musique dans une pub iPod, ça devient le goal ultime. On y retrouve notamment les Daft Punk. Gorillaz. NIRD. Et le groupe de rock U2. Alors là, vous devez peut-être déjà commencer à flairer l'embrouille. Pourquoi U2 ? C'est les seuls qui ramènent leur sale ganache dans la pub. Dans les autres vidéos, on voit des utilisateurs qui s'ambiancent, qui font des pas de hip-hop ou du roller. Mais là, on doit se taper une version semi-réaliste de Bono et de ses potes. Et en plus, pour moi, à l'époque, U2, c'est déjà un groupe à l'ancienne, avec un public assez vieux. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent dans une pub destinée principalement aux ados ? On dirait presque qu'ils ont forcé pour être dedans. On dirait presque que c'est des gros forceurs. Le type de forceurs qui vont insister pour avoir un iPod spécial U2 à leur couleur, avec la reproduction des signatures du groupe et un coupon de réduction pour télécharger l'intégralité des albums de U2. Et tout ça pour 50 euros de plus que la version normale. Alors, je sais pas pourquoi Apple a accepté de faire ça, alors que même les designers de l'entreprise étaient contre. Peut-être qu'ils se sont dit que ça allait tout péter niveau vente. Bah, en tout cas, c'est raté. L'iPod U2 ne s'est absolument pas vendu. Et pour faire un flop avec le produit le plus hype du monde, il fallait vraiment y aller. Mais ça, ça n'a pas empêché l'entreprise de domination d'Apple. Une domination qui passe un nouveau step en 2007, avec le lancement de l'iPhone. La folie de l'iPhone. Je prends mon oeuvre et je scrolle. C'est ça. Alors là, vous n'allez jamais me croire, mais c'est un énorme succès commercial. Actuellement, on est à plus de 2 milliards d'iPhone vendus dans le monde. C'est tout simplement stratosphérique. iPhone isé, Pro isé, Max isé, 512 gigas isé. Et le résultat, c'est qu'au début des années 2010, Apple a une situation plus dominante que jamais sur la distribution de la musique. Tout se passe via son logiciel iTunes, qui permet d'acheter des albums et des singles en version numérique. Et c'est là que reviennent les forceurs. Maître Yoda lui-même n'a pas un taux de midi-chlorien aussi élevé. Aucun Jedi. Alors oui, U2, ça reste des gros vendeurs à l'époque. Mais après le flop de l'iPod signature, je ne sais même pas pourquoi Apple a accepté qu'ils reviennent s'asseoir à leur table. Bref, Bono, le chanteur, le leader de U2, qui est totalement mégalo, délusionnel et imbu de sa personne, rencontre Tim Cook, le nouveau PDG d'Apple. Et il lui apporte une idée brillante. Distribuer le nouvel album de U2 gratuitement à tous les clients d'Apple. Tim Cook est complètement choc-bar par cette proposition. Attendez, vous voulez qu'on offre l'album ? Mais tout le concept d'iTunes, c'est de permettre aux artistes d'être payés pour leur musique. Alors non, t'as pas compris, en fait, c'est toi qui payes l'album et comme ça, les utilisateurs, ils reçoivent l'album gratuitement. Le deal semble désastreux. Et pourtant, Apple accepte de sortir 100 millions de dollars pour acquérir l'exclusivité temporaire de l'album et financer une giga campagne de marketing autour de cette sortie. Tim Cook souhaite de base distribuer l'album aux utilisateurs d'iTunes qui sont fans de U2, ce qui semble logique. Mais Bono insiste pour que l'album soit offert à tous les utilisateurs. Et ça veut dire le livrer aux 500 millions de possesseurs d'iPod ou d'iPhone à travers le monde. Ça fait beaucoup là, non ? On arrive donc à la date du désastre, le 11 septembre 2014. Tim Cook monte sur scène, il présente l'iPhone 6, il reçoit une standing ovation pour son tout nouveau produit, l'Apple Watch. Puis, alors que tout pouvait se terminer là et on aurait été très content, U2 arrive sur scène pour jouer leur nouveau single. Bref, U2 se fait une giga pub en direct de la keynote d'Apple. Ils présentent leur album, combien de temps ils ont taffé dessus, la cover, etc. Puis, ils décident de lancer la bombe. Même Oppenheimer, il aurait hésité avant d'appuyer sur le bouton. Et pourtant... 5, 4, 3, 2, 1... A partir de là, la population mondiale se sépare en deux catégories. Ceux qui sont morts de cringe en regardant cette présentation. Et les survivants qui n'ont aucune idée qu'un album de U2 est en train d'être téléchargé sur leur iPod ou leur iPhone. Alors vous allez me dire pourquoi je fais le rageux, c'était gratuit et j'avais qu'à pas l'écouter l'album. Sauf qu'à l'époque, les amis, je suis sous iPhone 4, 8 giga octets. Et chaque mégabit de stockage est extrêmement précieux. Je fais attention à bien supprimer mes photos en double. Et à chaque fois que je veux download une app, je dois faire un business plan. Et là, d'un coup, je me retrouve avec un album de plus de 100 mégas directement téléchargé sur mon téléphone. Au total, on estime qu'Apple a transféré environ 50 000 Tera de musique de U2 en 24 heures. Je vous raconte pas l'impact environnemental de cette opération. Bon, les ours polaires ont peut-être perdu leur habitat, mais au moins, ils n'ont pas été obligés d'écouter l'album. D'ailleurs, seulement 33 millions de personnes ont joué le projet sur les 500 millions qui l'ont reçu, soit moins de 7% des utilisateurs. Et on arrive au moment le plus savoureux, c'est que cet album, c'était impossible de le supprimer de sa bibliothèque. Dès que j'essayais de le virer, il restait dans mes achats et il pouvait à tout moment se resynchroniser sur tous mes appareils. C'était littéralement un cauchemar. Pendant près d'une semaine, le SAV d'Apple était débordé de gens désespérés qui essayaient de virer l'album de leur iPod ou de leur iPhone, si bien que la firme a été obligée de développer un outil spécial qui servait uniquement à supprimer l'album de U2 de sa collection. Et ce qui devait être la plus grande sortie d'album de l'histoire a montré au monde entier à quel point les entreprises technologiques pouvaient s'immiscer dans nos vies et agir contre notre volonté. Donc, idée de merde pour Apple, mais c'est pas la pire. A la fin des années 2000, les réseaux sociaux sont en plein boom. Facebook et Twitter révolutionnent la manière dont les humains interagissent entre eux, les médias ne parlent que de ça et Apple a peur de rater le train. Lors de la keynote de 2010, Steve Jobs présente alors le réseau social d'Apple qui va révolutionner le game et il s'appelle Ping. Vas-y déjà je vais pas faire de vannes sur le logo. Bon, sur le papier l'idée était plutôt cool. Ping, ça permettait de suivre ses amis directement dans iTunes, de voir ce qu'ils écoutent et de partager des statuts. En plus de ça, on pouvait voir les prochains concerts de ses artistes préférés et suivre leurs actualités. Continue à ouvrir ton cul espèce de salope, il va être tellement jolard, tu vas voir ce que je vais rentrer dans tes pladiers, ton ordinateur. Une bonne partie de ces fonctionnalités sont d'ailleurs aujourd'hui disponibles dans la plupart des services de streaming comme Spotify. Mais pour le reste, le lancement de Ping, c'est une catastrophe. Apple, ils sont très forts quand il s'agit d'assembler des ordinateurs, mais un réseau social, c'est un tout autre délire. Ils ont par exemple pas pensé à mettre en place une protection contre le spam, ni contre l'usurpation d'identité. Ce qui fait qu'au bout de quelques heures, Ping s'est retrouvé totalement floudé. C'était un enfer. T'avais plus de chances de recevoir un message de Tupac qui veut t'offrir un iPhone 4 que des news de tes potes. D'ailleurs, j'avais aucun pote sur Ping, tout simplement parce que je n'ai pas d'amis. Non, en vrai, j'ai au moins trois, deux amis. Mais c'était galère parce qu'on pouvait pas connecter Facebook ou Twitter au réseau. Et du coup, c'était vraiment la mission pour retrouver des potes. Et pour ne rien arranger, l'app n'était dispo que sur Mac, puis dans un second temps sur Windows. Mais la version iPhone, c'était une blague. Et sur Android, c'était juste pas disponible. Du coup, peu de monde y avait accès dans de bonnes conditions. Et même les artistes ont très vite arrêté de poster leurs news sur la plateforme. Bref, une vraie disaster class que même Elon Musk n'arrivera jamais à surpasser. Et Ping a été killé moins de deux ans après son lancement. On finit sur une erreur majeure pour Apple. Une erreur qui leur a coûté très cher. Plus cher qu'un porte-clés à 35 euros. Plus cher qu'une gourde connectée à 100 euros. Plus cher même que des roulettes pour ordinateurs à 850 euros. Là, on va parler de milliards. Pandora, Deezer, Amazon Music, Spotify. À la fin des années 2000, les services de streaming se multiplient. Apple, de leur côté, il reste campé sur leur système archaïque d'achat de morceaux en ligne sur iTunes. Mais plus pour longtemps. En juin 2011, ils décident de frapper un grand coup en lançant leur service de musique connectée. iTunes Match. Mais c'est pas un système simpliste comme les concurrents. Non, non, pas du tout. Le concept d'iTunes Match, c'est pas du tout de streamer des sons, tu cliques, ça joue. Non, ça c'est finito. iTunes Match, en fait, ça envoie tes fichiers audio dans le cloud. Une fois arrivé sur les serveurs d'Apple, les fichiers sont analysés. Puis ils sont matchés avec les morceaux officiels présents dans la database d'Apple. Puis ensuite, ils envoient ces versions officielles sur tes appareils. Une machine de guerre pour faire pas grand chose, c'est sûr. Mais moi, quand j'ai vu ça, bah je me suis inscrit direct. Bah oui, 10 ans à télécharger des sons sur Emule, Casa, chez Rasa. Et là, en prenant un mois d'abonnement, je peux convertir des gigas et des gigas de fichiers MP3 douteux. En titre officiel, certifié par Apple, qualité CD, 320 kilobits par seconde. C'est la plus grande opération de blanchiment depuis le car wash de Walter White. Sauf qu'à force de jouer les Soul Good Man, Apple y sont passés totalement à côté du sujet. Pendant ce temps, les plateformes de streaming ont explosé. Elles ont totalement changé la manière de consommer de la musique dans le monde. Et Apple a été obligé de payer le prix fort puisqu'ils ont sorti 3 milliards de dollars pour acquérir Beats et sa plateforme de streaming, Beats Music. Transformé plus tard en Apple Music. Ce rachat a au passage fait de Dr. Dre le premier milliardaire de l'histoire du hip-hop. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Bon, je vais arrêter de mal parler d'Apple, sinon je vais me faire démarrer par Medimisy. En vrai, vous avez capté, je taquine, mais je suis surtout un fanboy d'Apple depuis les premières heures. Le genre de mec qui voulait un Mac alors qu'il n'y avait rien de compatible dessus. Et qui passait ses soirées devant les keynotes au lieu d'aller s'enquiller des mojitos bananes. Et je suis même parfois nostalgique de l'époque d'iTunes. Oui, c'était foireux, c'était souvent très relou. Mais c'est aussi sur cette plateforme que j'ai écouté de la musique pendant des années. Et que j'ai même découvert des artistes qui m'ont profondément marqué. A l'époque où la musique était payante et où je n'avais pas spécialement de thunes, je grattais tous les titres offerts sur la plateforme. Chaque semaine, il y avait un single qu'on pouvait télécharger gratuitement. Et c'est comme ça que j'ai découvert Changement d'Orelsan, mais aussi les premiers titres de Ratatat et de TheXX. Donc rien que pour ça, je peux dire merci Apple. Mais par contre, les roulettes à 850 balles, sérieusement, si ça, c'est pas un move de gros fils de...